Le certificat sanitaire mondial. Eh bien oui, tu as bien entendu. Un certificat sanitaire mondial. Une carte d'identité virtuelle. Un seau numérique qui atteste ton état de santé et qui pourrait potentiellement déterminer où tu peux aller et ce que tu pourras faire. Alors, pour certains, ça peut sembler une solution de facilité dans notre monde post-pandémique, n'est-ce pas ? Mais en grattant un peu la surface, nous découvrons une réalité beaucoup plus inquiétante. C'est d'ailleurs passé furtivement et ça a été annoncé début juin. Cependant, il y a quelque chose qui m'interpelle. Lorsque le pass sanitaire est apparu dans chaque pays en 2020, le monde entier s'est levé et a crié au manque de liberté. Il y a eu un flot de rebelles, une guerre féroce qui s'est mise en place pour être non vacciné, avec tout le lot de faux pass qu'on voyait défiler sur tous les réseaux. On va dire que tout le monde était en ébullition. Et il y avait de quoi. Mais là, une carte d'identité numérique mondiale sur ton état de santé est presque un silence radio. Alors, je me pose tout de même des questions. Ça peut sembler une idée séduisante pour certains. Après tout, qui ne voudrait pas savoir si l'étranger assis à côté de nous dans le bus est en bonne santé ? Qui ne voudrait pas savoir si mon voisin n'est pas atteint d'une maladie dangereuse ? Qui ne voudrait pas savoir si sa prochaine copine n'est pas contagieuse ? Mais tu connais le proverbe qui dit que le diable est toujours dans les détails. Début juin, le 5 pour être précis, sans consulter personne, la commissaire européenne à la santé, Stella Kayakide, a signé un partenariat avec l'OMS pour lancer une initiative historique en matière de santé numérique. En gros, le certificat européen de la crise sanitaire qui devait disparaître ce mois-ci sera désormais déployé à l'échelle mondiale. Et là, je suis scotché. Les parlementaires européens ont été mis de côté. Leur voix n'a pas été prise en compte. Pas une seule fois. On dirait que les bonnes habitudes démocratiques se perdent de plus en plus au sein de l'Union européenne. Si, habitudes démocratiques, il y a déjà eu. Fin de parenthèse. Donc, la commissaire européenne à la santé semble avoir pris le contrôle total, ignorant totalement l'avis des parlementaires ou même des États membres. Et je ne te parle même pas des voix des citoyens qui dans la liste n'apparaissent même pas en tout petit caractère en bas du contrat. Mais si tu actives un peu ta mémoire, tu verras que c'est une façon de faire qui semble familiale, n'est-ce pas ? En effet, on va dire que ça rappelle la manière dont la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a négocié seul et en secret avec le PDG de Pfizer, Albert Burla, le montant des contrats concernant les vaccins de la crise sanitaire de 2020. Je pense qu'on se rappelle tous de cet événement. Je tiens tout de même à rappeler qu'en 2021, les experts de l'OMS étaient contre le pass vaccinal, affirmant que ça pourrait augmenter les inégalités et promouvoir une liberté de circulation différenciée. Ce qui est du bon sens et surtout ce qui va dans le sens des droits de l'homme en matière de liberté quant à choisir la manière dont chacun veut se soigner. Mais aujourd'hui, Mme Kiryakine signe un accord avec l'OMS pour que le certificat de santé soit une référence dans l'ensemble du monde. Alors, où est la cohérence ? Mais bon, disons que le bon sens ne soit plus une réalité de l'esprit humain et qu'il devienne normal d'entendre un politicien, un président, une présidente, un député ou même un journaliste annoncer une chose aujourd'hui et son contraire demain. En même temps, on va dire que nous avons été habitués à ça pendant les années 2020-2022 et donc sur le plan psychologique, nous sommes déjà pré-programmés à ce genre de pratiques. En tout cas, ça en a l'air. Mais ok, imaginons que le bon sens n'existe plus. Mais alors, que dire de la protection des données ? En 2021, le Comité européen de la protection des données mettait en garde contre les risques du certificat numérique concernant la protection des données personnelles, mais aussi les atteintes aux libertés et droits fondamentaux. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, lui semble ignorer cette préoccupation. Il déclare être « ravi » que l'OMS s'appuie sur les principes de protection de la vie privée et la technologie de pointe du certificat de l'Union européenne. Mais peut-on vraiment croire que nos données personnelles seront en sécurité ? Pendant le même temps, Michelle Rivasi, députée européenne et membre d'Europe Écologie-Les Verts, elle, par exemple, ne le pense pas. Elle craint que nos données personnelles puissent être hackées, qu'elles puissent être prises par d'autres organismes intéressés par exemple par les données de santé. Et elle a raison de se poser la question, car je me la pose aussi et très sérieusement. Où sont les garde-fous ? Comment être sûr que nos données de santé n'iront pas dans les mains d'agents d'assurance, de banquiers, d'employeurs, de loueurs de maisons ? Si je connais ta santé, je peux mieux te contrôler. Tu pourrais te voir refuser un jour par exemple l'accès aux soins médicaux, à ton assurance maladie ou même à un nouvel emploi, sous prétexte que tu n'es pas à jour dans tes vaccins par exemple. Ensuite, nous devons également nous demander, est-ce que cela signifie que nous nous dirigeons vers un gouvernement mondial de la santé ? Une entité qui aurait le pouvoir de dicter les directives de santé à l'échelle mondiale, sans avoir à répondre aux citoyens ou à leurs représentants élus. Et ça, c'est la crâne de Virginie Geron, membre de la commission COVI, qui, elle, s'inquiète des risques de dérive de gouvernance liés à la mise en place d'un tel certificat. Les possibilités d'abus de pouvoir sont effrayantes. Qui nous dit qu'un jour, que ce certificat ne pourrait pas être utilisé, par exemple pour suivre nos déplacements, pour l'autorisation de voyager dans un pays, nos interactions et même nos habitudes personnelles. Ça ressemble à une dystopie, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est une réalité à laquelle nous pourrions être confrontés beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Et qu'en est-il des autres outils numériques à venir ? Ce nouveau pass opérationnel depuis le 5 juin est annoncé comme étant le premier élément du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS, qui va développer une large gamme de produits numériques pour améliorer la santé de tous. Mais quelles sont ces menaces sanitaires croissantes dont il parle ? Nous ne savons pas. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire que tous ces produits numériques vont nous sauver et sont parfaitement justifiés. Alors, comme pendant la crise de 2020, on va dire que tu as le choix de rester silencieux ou de faire entendre ta voix, car elle est importante. Tu peux par exemple déjà signer la pétition de Florent Cavallé à l'intention de Madame le Premier ministre Elisabeth Borne. Il faut 150 000 signatures et il en manque à peu près encore 29 000 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Tu as le lien dans la description et dans le premier commentaire. Ensuite, tu peux dès à présent te poser la question dans quel camp tu vas te placer à l'obligation de ce certificat de santé mondial. Et il n'y en a que trois. Suivre toutes les consignes et rentrer dans le rang sans te poser de questions. Et sans poser de questions non plus. Ensuite, tu peux choisir de le rejeter et de devenir hors norme de cette société en étant bien sûr directement reconnaissable et fiché comme tel. Ou alors, te faire pote avec le meilleur hacker du monde et faire comme Néo dans Matrice, te fonde dans la masse pour ne pas être repéré mais rester libre de tes actions. Ce n'est pas juste une question de santé. C'est une question de liberté, de démocratie et de protection de nos droits fondamentaux. A plus tard dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada